Je râme, et alors ? Alors cela devient agréable de ne rien avoir à faire. De ne rien faire d'autre que rester tranquille, aussi tranquille qu'une revienne. Si c'est agréable, tu peux baisser les paupières ou bien fermer complètement les yeux. Fais seulement ce que toi tu trouves agréable, mais reste tranquille, comme l'être nous. Fais aussi tranquille, aussi tranquille que possible. Et pour pouvoir rester passif, aussi tranquille, tu as besoin de faire attention. Faire attention et rester tranquille. Les jambes sont tranquilles, les bras sont tranquilles, les cuisses sont tranquilles, et même ta tête se tient tranquille. Tu es dans le repos. Et quand tu es ainsi tranquille, tu remarques peut-être qu'il y a toujours quelque chose qui bouge en toi. Peut-être les yeux, ou un doigt, ou tes cuisses, qui ne peuvent pas arrêter de remuer. Mais ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas d'être complètement immobile, mais de se rendre compte comme quelque chose bouge. Et sais-tu ce qui continue de bouger, même quand tu es tout à fait calme ? C'est la respiration. La respiration dans ton vent. Pose maintenant les mains sur ton ventre. Sends comme il monte, et comme il descend avec la respiration. Un peu en haut, un peu en bas. Ainsi va ton ventre. Un peu en haut, un peu en bas. Sends bien cette respiration calme. Et tout comme l'agronomie, tu es encore tranquille. Aussi tranquille que tu peux l'être en ce moment. Et tu continues à faire attention à ta respiration dans ton ventre. C'est bien. Faire attention à ta respiration, c'est très utile lorsqu'on s'est fait mal, lorsqu'on est fâché, fatigué, ou qu'on veut tout simplement se reposer et qu'on n'y arrive pas. Demain, peut-être auras-tu encore envie de t'exercer à être tranquille comme une grenouille. Qui sait ? Quand tu entendras la clochette, tu te lèveras lentement et tu continueras ta journée. Je te souhaite beaucoup de plaisir aujourd'hui. Calmement, les enfants qui sont assis à table, venez rejoindre les autres sur le canapé. Chloé, on s'assoit. Très bien. Calmement. Maintenant, on est prêt pour écouter, pour passer aux activités de l'après-midi. Calmement. Dans cet exercice, je vais t'apprendre à rester aussi tranquille qu'une grenouille. Tu dois seulement t'asseoir quelque part, avec le dos droit, les jambes devant toi et toute ton attention auprès de toi. Les grenouilles peuvent sauter très loin. Elles peuvent coasser très fort. Mais elles peuvent aussi rester complètement immobiles et ne rien faire. Même les grenouilles trouvent que c'est difficile au début de rester tranquille comme ça. Merci. Merci.